Salut tout le monde, comment ça va ces badass unicorns ? On est de retour aujourd'hui pour un nouveau tuto sur un nouveau sujet dans Lost Ark qui est assez important, qui est l'affinité. Alors, vous allez découvrir au fur et à mesure de votre aventure que pour certains personnages clés, certains PNJ importants, quand on leur parle, on va avoir un menu particulier qui est le menu Affinity. Ici, et qu'ils ont au-dessus, enfin en haut de l'écran, on peut voir, quand on discute avec eux, une barre avec un nombre de points. Alors, en fait, ce système s'appelle le système d'affinité, qu'on peut voir dans le menu, soit dans Adventure en bas, en faisant Alt-N par exemple, qui va s'ouvrir ici, et on peut voir, donc là j'étais en train de parler à Bastiane, et on pourrait aller voir, en cliquant sur la petite loupe, les détails de l'affinité de Bastiane. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir concrètement ? On peut y voir ici Relations et Story, on peut y voir Gift Manager, ça pour l'instant, on ne sait pas encore exactement ce que c'est, on peut voir des récompenses surtout, et c'est là-dessus que c'est de ça précisément dont je voulais vous parler. Donc, en gros, l'affinité marche par palier, et en fonction de ces paliers, on peut obtenir des récompenses. Vous pouvez voir ici que si j'étais au statut Interest avec Bastien, j'aurais 15 Enchant Gold Coins. Alors, on va essayer. Quand on parle aux personnages, on peut voir qu'on a des menus spéciaux. Donner un cadeau, jouer d'un instrument, faire une emote. On va regarder, on va voir que pour Bastiane, on a deux emotes possibles, l'emote sad, triste, et l'emote boredom, que je n'ai pas encore. Celle-ci, par exemple, on l'aurait à Artemis en progressant dans le livre d'adventure. Donc là, on va essayer, on va faire sad, il y a écrit que ça donne 250 d'affinité, je suis déjà à 250, donc ça monterait un total de 500. Essayons. Je fais mon emote, et on va voir que la barre va se remplir de 250 points d'affinité. Et oui, exactement, je suis à 101 maintenant. J'ai une meilleure réputation auprès de Bastiane. Alors, on peut voir que ça marche par palier, c'est-à-dire qu'on peut avoir une réputation normale, on peut avoir une réputation amicale, respectueuse, il peut nous révérer, ou avoir une, je ne sais pas si pour lui c'est possible, mais avoir une relation exaltée. Alors, une fois par jour, on peut jouer d'un instrument et jouer une emote, ou plus, si le personnage l'accepte. Donc, si vous avez des personnages avec qui vous voulez monter l'affinité, pensez bien aller les voir chaque jour. Vous pouvez ajouter ça dans votre daily routine. Alors, en sachant que maintenant qu'il faut 1100 de réputation, si je dois aller monter chaque jour 500 par 500, ou 750 par 750, voyons voir ce qu'il faut pour Boredom. Donc, il parle du livre d'aventure, donc touche N, continent d'Artemis. Alors, emote Bored, il faudrait 70%. Ça peut être compliqué de l'atteindre, c'est pas facile à farmer. Moi, il me manquerait certains items un peu compliqués à obtenir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder si on n'a pas d'autres options. Et on peut voir que dans les dialogues, on a bien, en effet, une autre option, qui est Delivering Gift. Alors, les Gifts sont des objets qu'on peut avoir de certaines façons. Là, on peut voir qu'il lui faudrait 1000 environ d'affinités. Là, on pourrait lui donner cette rose qu'on a lootée dans un autre truc. On pourrait lui donner une Bible de Sirius qui donne 2000 points. Mais là, on aimerait plutôt lui donner environ 1000 points. Sauf que c'est pas possible, donc on va lui filer un truc à 2000, genre Blessing of the Cillian Queen. Hop ! Et voilà ! Maintenant, on a fait augmenter d'un niveau notre réputation. Et on a une nouvelle récompense. 15 Enchant Gold Coins. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Si on regarde ces Gold Coins, qu'est-ce que ça fait ? C'est quelque chose qu'on peut vendre et qui va nous rapporter des shillings. Parfois, ça peut être des objets qui valent carrément des Gold. Notamment, si on réouvre à Payton, on avait lui qui nous filait un stack de 900 Gold Coins directement. Alors, c'est pas tous les PNJ qui font ça. On peut voir qu'il peut nous le refaire une seconde fois. Je crois que c'est la même chose pour Lyanna. Voilà. Et même, encore une fois, au dernier niveau. Cependant, on a quand même des limitations pour que ce ne soit pas trop débile. C'est-à-dire que là, concrètement, je pourrais tenter de regagner un niveau. Donc là, il faudrait 3400. Donnons-lui une Tigre Jasp. Ok. Donnons-lui, là, il nous manque presque plus rien. Donc là, la Black Rose. Voilà. 5200 maintenant. Et on peut voir qu'on a un petit truc qui est apparu au palier d'avant, auquel on n'a pas fait attention. Qui est une quête violette. Cliquons dessus. Alors, il nous parle, il nous parle, blablabla. Et en fait, on va pouvoir avoir une quête d'affinité. Là, il faudrait aller parler à Sacha. Acceptons la quête. En fait, souvent, on va retrouver ce genre de trucs qui sont des espèces de blocages. Et pourquoi c'est là ? C'est pour nous permettre de ne pas évoluer trop vite et de ne pas avoir toutes les... Comment dire ? C'est pour nous empêcher d'avoir toutes les récompenses d'un coup. Parce que parfois, les récompenses sont extrêmement importantes. Et du coup, il vaut mieux... Ah non, 4, il fallait slash encourage. Je me suis trompé. Donc, parfois, il faut avoir certains attributs particuliers. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Mais, pour notre personnage, on a certaines statistiques particulières. Intellect, Bravery, Charm et Kindness qui peuvent verrouiller l'accès à certaines quêtes. Et donc, nous empêcher d'avoir certaines récompenses. De la même façon, si j'ouvre le menu de Trision et que je regarde avec Béatrice, je ne peux pas avoir le Giant Hearth ou la Vitality Potion. Parce que je n'ai pas encore pu faire le niveau Intimate. Parce qu'il faut 140 dans toutes les stats avec Béatrice. Pour pouvoir accéder au palier suivant. Et donc, ça a été mis en place à ce niveau-là pour nous limiter. Cela dit, il faut absolument se souvenir que ce sont des bonnes sources de ressources. Et un autre point aussi, autre point qui va sûrement vous surprendre. Si vous faites du multicompte, il ne faut pas monter l'affinité plusieurs fois. Concrètement, la barre d'affinité est gérée au niveau des personnages. C'est-à-dire que chaque personnage a son affinité avec chaque PNJ. Mais on ne peut avoir les récompenses d'affinité d'un personnage qu'une seule fois. Donc, typiquement, le PNJ dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui peut nous filer des Gold, je ne vais pas m'amuser à refaire l'affinité avec lui. Pour la bonne raison que ça ne servirait à rien. Je ne pourrais pas réavoir la récompense. Qu'est-ce qu'il se passe là ? 4 ? Il faut l'encourager encore. Donc, il faut bien retenir que cette affinité est une bonne source de certaines ressources quand on en a besoin. Typiquement, si vous êtes un petit peu bas en shillings, les premiers paliers sont faciles à atteindre et peuvent donner de bonnes sources de récompense. Donc, vous voyez que ces quêtes d'affinité peuvent être longues, ce ne sont pas des quêtes de combat, ce sont vraiment des quêtes où on apprend plus de choses sur les personnages. Mais il faut les faire si on veut débloquer certains paliers. Alors, concrètement, je vais vous illustrer ça en vous montrant ce qui se passe à Trision. Je ne vais pas finir toute cette quête d'affinité devant vous, parce que ce n'est probablement pas intéressant. Donc, je vais faire une petite coupure et on se revoit quand je suis à Trision. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié une information super importante. Je vous ai montré qu'on pouvait donner des cadeaux au PNJ. Donc, par exemple, une couronne de machin, un masque de grand maître, etc. Mais j'ai oublié de vous dire comment on obtient ces cadeaux. Alors, d'une part, on peut avoir certains coffres qui vont nous en donner, parfois. Typiquement, est-ce que j'en ai eu ? Voilà. Chooseable Epic Gift, qui sont des coffres qui donnent un au choix cadeau épique. Ou des coffres légendaires, Chooseable Legendary Gift, qu'on peut avoir en récompense daily, assez régulièrement. Cependant, la vraie méthode, normalement, il y a une monnaie que vous allez collecter tout au long du jeu qui s'appelle les Carnélians, qui est dans vos tokens, dans les Special Tokens. Vous pouvez voir que moi, sur tout ce que j'ai fait, j'en ai eu 33 000. Et en fait, ces Carnélians, vous pouvez aller à un PNJ qui est facile à trouver. Il a un petit badge violet. C'est le Carnélians Exchanger. Il est dans toutes les grandes villes. Et quand on lui parle, en fait, vous pouvez voir qu'on peut acheter des choses particulières. Donc déjà, on peut acheter des skins, mais ça coûte une blinde. Mais surtout, on peut acheter des cadeaux d'affinité. Donc là, on peut voir qu'on peut avoir une Random Box from Givena ou une Random Box from Artethine. Donc on va en acheter une de chaque. Voilà. Et on peut les ouvrir pour obtenir, au hasard, un de ces cadeaux. En sachant qu'il y en a qui marchent mieux sur certaines personnes et que ça, ce ne sont pas les cadeaux les plus recherchés. Là, on a eu un Power Recovery. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Tac, open. On va voir autre chose. Ça, c'est un truc qui est écrit. C'est pour le personnage Zarina. Ça, c'est pour Henri Ducain, machin. Bref, c'est la façon la plus simple d'obtenir les gifts. Ça et les cadeaux que vous allez avoir en récompense de connexion d'Aile. Donc on est à Trision, présentement. Donc vous pouvez voir quelque chose d'intéressant sur la carte, ici, sur la minimap. Il y a un cœur au niveau du personnage de Béatrice. Donc ça veut dire que c'est un personnage avec lequel on peut avoir une affinité. Donc si je lui parle, on pourrait se dire, « Tiens, est-ce que je ne lui ferai pas les imotes ? » Sauf que non. Je ne peux plus parce que je dois faire absolument sa quête d'affinité pour lui parler ou faire quoi que ce soit. Mais ma statistique de charme n'est pas suffisante pour pouvoir continuer à augmenter mon affinité avec Béatrice. Donc je ne peux pas continuer. Et donc ces statistiques-là vont se farmer en faisant certaines missions. Mais dans l'immédiat, je ne peux pas les continuer. Donc maintenant, on va regarder quelque chose d'autre. J'ai eu certaines récompenses de quêtes que je voulais vous montrer. Non, je ne l'ai pas eue. Intéressant. Ok. Bon, du coup, dans l'immédiat, c'est surtout ce que je voulais vous montrer sur l'affinité. Je vais vous remonter rapidement le menu juste pour vous montrer les récompenses possibles. Donc les Giant Hearths, la carte carrément de Béatrice, Potion de Charme. Au niveau du Great Voyage, on a Ninav, qu'est-ce qu'elle peut nous donner d'intéressant ? Des Golds, donc toujours très bon à prendre. Potion de Stat. Ancient Platinum qui valent, je crois que ça, ça fait 80 000 shillings. Quand on est dans la dèche en pognon, c'est toujours bien. Apapunika, je n'ai pas encore été, donc je ne connais pas les personnages. Ici, Violette, je ne peux pas encore faire l'affinité avec elle. Il y a toujours plein de... Alors, Aiorne, je pourrais, par exemple, vous voyez qu'ici, on a des Ancient Gold Cones, donc c'est des shillings. Un coffre de grenades. Pour Madame Daird, qu'est-ce qu'on a par exemple ? Des grenades, des potions de bravery, blabliblou. Ici, potions d'intellect. Ça peut être très intéressant de trouver celles qui sont bonnes pour nous. Voilà, typiquement, on va essayer de faire ça et d'avoir la Charme Potion. Ça fait 10 points de charme. Ça, c'est à... Ça, c'est... Comment ça s'appelle ? C'est à Rwendel. Donc bref, on a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et donc, retenez bien que c'est des bonnes sources de récompense. Et surtout, quand vous allez avoir des quêtes violettes, des quêtes d'affinité, les faire, ça sera toujours positif. Vous pouvez voir ici, par exemple, alors celle-là est un peu particulière, mais il faut... Elle donne en récompense assez peu de choses, juste 20 potions spéciales qu'on peut utiliser à partir du... du Gearscore 1000, ce que moi, je ne peux même pas encore faire. Mais bref, ces quêtes violettes sont pas mal liées au système d'affinité, vont vous débloquer des choses, augmenter des stats. Et de manière globale, quand vous aurez besoin des stats, il faut faire toutes les petites quêtes qu'on va trouver, toutes les petites quêtes jaunes vont nous permettre d'augmenter ces stats. Parfois que par un point, mais quand vous multipliez ça par le nombre de maps et le nombre de zones, etc., vous arrivez à des gros scores. Bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les affinités. Et j'espère que ça vous a été utile. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit en commentaire de la vidéo, soit à passer sur ma chaîne Twitch, pour avoir des réponses en direct. En général, je stream le midi, entre midi et 14h. Bref, salut tout le monde !